Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 18 janvier. On commence tout d'abord avec le match du jour car le Barça joue tout à l'heure, 19h30 le coup d'envoi. Déplacement du côté de Unionistas de Salamanque, donc c'est une équipe de 3ème division espagnole, c'est de la Coupe du Roi. C'est un 8ème de finale donc il faut absolument se qualifier pour les quarts de finale tout à l'heure. Donc on va parler bien sûr de cette rencontre mais tout d'abord on va revenir très rapidement sur l'entraînement hier. On peut voir que Laporta a rencontré l'équipe aujourd'hui avant l'entraînement pour l'encourager. On peut voir qu'il a rencontré tout le monde dans une salle, voilà l'image de la réunion de Laporta avec les joueurs pour parler certainement de ce qui s'est passé. On sait en Super Coupe la finale et de dire peut-être que voilà c'est une défaite, c'est une défaite en finale en plus contre le Real. Mais il faut maintenant mettre ça de côté et maintenant partir sur une bonne dynamique. Donc il a dit ça avant l'entraînement donc c'était hier donc après bien sûr il y a eu l'entraînement. Donc Ferran Torres comme d'habitude les photos que je peux vous montrer chaque jour. Donc Félix, on peut voir aussi Baldé, on peut voir aussi le jeune Marc Guyu ou par exemple Oriol Remieux, Félix et Fermin, voilà toutes les photos bien sûr. Et après bien sûr Chavi a dévoilé son groupe après l'entraînement du jour. Donc voici tous les joueurs convoqués donc quasiment tout le monde est là à part bien sûr les blessés de longue date un peu comme Mater Stegen. On sait qu'il n'est pas là sinon quasiment tout le monde est présent bien sûr pour cette rencontre. Et du coup on va parler de ce match de ce soir tout d'abord les deux, une aujourd'hui, la une Journal Sport, l'unité pour faire face à la crise. Donc là ça revient par rapport à La Réunion qu'il a porté à l'entraînement hier. Et l'autre une à Mondo Deportivo aussi, je n'ajoute rien, je m'en vais en gros. Ça c'est par rapport à la déclaration de la conférence de presse qu'il a fait en gros hier. Il a dit s'il n'y a aucun trophée aujourd'hui, je partirai, je quitterai l'équipe du Barça. En gros ça fait le titre de Mondo Deportivo, maintenant on va revenir sur ce qu'a pu dire Xavier Hernandez hier. Donc ce que nous devons faire c'est changer les choses maintenant, c'est une autre compétition, la Coupe du Roi. Il est clair que nous sommes favoris mais nous devons le prouver, les Unistas font les choses très claires, ils ont du potentiel, ça sera un match bien sûr très difficile même s'il y a deux divisions d'écart. Parce que c'est la troisième division, ça reste bien sûr une équipe en phase, ça reste 11 joueurs contre 11 joueurs et on sait que la Coupe a tout pas arrivé, oublie pas que cette équipe a éliminé Villarreal autour d'avant. Donc Villarreal qui est une équipe quand même de Ligue 1. Donc toujours avec lui, j'ai atteint mes objectifs la première année, c'était d'entrer en Ligue des Champions et nous l'avons fait. L'année dernière, nous avons gagné la Ligue 1 et nous avons remporté deux titres, donc la Ligue 1 et la Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, maintenant il dit qu'il faut gagner encore des titres plus importants. Alors, pourquoi pas encore la Ligue 1 et la Ligue des Champions, très loin de remporter la LDC. Donc la visite de Laporta, qu'on a parlé tout à l'heure, la foi et la confiance dans le staff et dans les joueurs, c'est ce qu'il nous a transmis. Donc Xavier Hernandez, sur le manque de confiance des joueurs, il a dit « Le jour où je verrai que les joueurs ne sont plus derrière moi, je ferai mes valises et je partirai. C'est évident qu'ils sont avec moi maintenant. Toujours avec lui, nous devons nous améliorer défensivement. L'autre jour, nous avons donné beaucoup de facilité. Nous devons être forts dans les deux zones offensivement. Donc déjà, marquer les buts, mais surtout défensivement, essayer de prendre le moins de buts possible. Parce que, souvenez-vous, la saison dernière, la défense était exceptionnelle. Avec beaucoup de clean sheets en Ligue 1, tout ça. Très peu de buts pris. Puis là, cette saison, c'est trop de buts encaissés, bien sûr. Allez, le dernier match, ça a été 4 buts encaissés contre le Real Madrid. Toujours avec Xavi. Je tiens à remercier Pep Guardula pour ses aimables paroles. Tout comme il l'a dit, cela doit être un moment d'unité entre le coach, les joueurs et les fans. Je ne vois pas de déception chez les supporters. Il peut arriver que vous perdiez un titre contre Madrid. Il en reste encore 3 à concourir. Donc la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des Champions. On va beaucoup plus travailler la ligne défensive et d'autres endroits. Je suis là pour ça, afin qu'on arrête de commettre autant d'erreurs. Si je ne tape pas les objectifs cette saison, je rentrerai à la maison. Donc voilà, c'est cette déclaration-là qui fait la une. J'avais dit, juste avant, le journal Monde des Portibos. Toujours avec Xavi, nous sommes dans le moment le plus compliqué pour le club. J'ai rencontré des problèmes dès mon arrivée. Ici, la situation économique est compliquée. Et pourtant, nous sommes en compétition. Il parle aussi de la blessure de Gavi. Elle fait mal, quand même, cette blessure. Et pour nous, un coup au cœur. Parce que c'était le joueur, en plus. C'était le poumon de l'équipe au milieu de terrain. Et tu sens quand même que quand il n'est pas là, c'est pas la même. Rien que dans les intensités, tu sens que le Barça a beaucoup perdu avec la blessure du jeune Gavi. Le leadership de Gavi nous a manqué. Il est l'âme de l'équipe. La perte de Ter Stegen a également été remarquée. Il est l'un des capitaines, Rafinha Cancelo. C'est une réalité aussi. Donc, c'est vrai que, tout à l'heure, j'ai parlé des joueurs que tout le monde était là. Mais c'est vrai que Rafinha et Cancelo, j'ai oublié. Les deux ne sont pas là aussi pour le match du jour. Le Barça ne peut pas se permettre de ne pas être compétitif et de se battre pour les titres. Ni les supporters, ni les sociaux du club ne l'accepteraient. Il s'agit de gagner. Nous pouvons maintenant très bien jouer, comme nous l'avons fait contre Madrid en Liga. Ce qui compte en fin de compte, c'est la victoire. C'est vrai qu'on se souvient contre le Real en Liga. Je vous parle, la première étape a été très bonne à 0 avant que le Barça jouait moins bien en deuxième. Puis, du coup, perd le match 2-1. Donc, c'est vrai que des fois, tu joues bien, mais tu ne gènes pas. Des fois, c'est l'inverse, bien sûr. Il a parlé aussi de Vitor Roque. Il a eu une gêne et c'est pour cela qu'il n'a pas joué. Il a joué 0 minutes lors de la Super Coupe d'Espagne. Mais maintenant, tout va bien. Il aura sa chance ce soir. Il devrait jouer. Après, le titulaire rentrera en cours de jeu, on ne sait pas. Je ne serai jamais un problème pour le Barça. Je suis avant tout un supporter. J'aime ce club et tout le monde le sait. Le jour où ils me diront qu'ils sentent que ça ne marche plus, j'irai à la maison sans problème. Voilà vraiment le jour où il dira que Laporta, c'est fini. On ne peut plus continuer avec toi. Il quittera le club sans rien demander, tout simplement, Xavi. Parce que c'est un supporter du club. Il ne pourrait pas remettre le club dans des problèmes financiers encore plus gros. Parce qu'il pourrait bien sûr demander ses indemnités de licenciement. Donc, voilà tout ce qu'il avait à dire, Xavi, par rapport à cette conférence de presse. Peut-être la dernière, on ne sait pas. Parce que ce soir, Legacy a défaite. Ça sentirait très, très mauvais pour lui. On n'espère pas. Bref, le 11 probable de Barcelone contre l'unistase de Salamanque. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Donc, Inaki Pena au but. Balde, Cristansson, Koundé, Hector Fort. Voilà, donc là, c'est le journal AS, les gars, qu'on voit cette compo. Fermi Lopez, Oriol Romu, Sergi Roberto au milieu de terrain. Et Félix, Victor Roquet, Ferran Torres. Bon, voilà, c'est ce qu'ils annoncent après. Après, on verra. C'est vrai que ça peut être ça. Victor Roquet, peut-être titulaire, d'après le journal AS. Et par exemple, Mundo Deportivo, plutôt, ils mettent plutôt Lewandowski et Félix devant. Félix est bien là. Et Lewandowski plutôt remplaçant là. Donc, d'après Mundo Deportivo, il serait plus titulaire. Sinon, c'est quasiment la même chose. Gundogan, là, qui n'est pas là, devrait être titulaire là. Et De Jong aussi. De Jong qui n'est pas mis dans celle-là. Il est mis dans celle-là. Donc, voilà. En gros, les jeux, la presse, en gros, espagnol ne sait pas encore trop ce que va faire Javi. Mais bon, je pense qu'il devrait quand même aligner des grands joueurs. Enfin, les joueurs qui c'est. Et Gundogan, voilà, mettre cette compo, préférez-moi cette compo-là que celle-là. Pour le match de soi, ne pas prendre trop à la légère. Cette équipe, bien sûr, de Salamanque. Et pour le match de tout à l'heure, 19h30, n'oubliez pas le coup d'envoi contre cette équipe. Donc, le Barça jouera dans un petit stade. Mais avec de très bonnes conditions. Donc, la VAR a été installée récemment. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que la VAR sera présente pour cette rencontre. Les conditions aussi d'éclairage et de terrain sont également très bonnes. La pelouse est bonne. L'éclairage est bon. Tout est bon. La VAR aussi sera installée. Donc, voilà. Le Barça a une belle pelouse. Donc, là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Il y a deux divisions d'écart. Il faut absolument, bien sûr, battre cette équipe. Et eux, là-bas, leur entraîneur. Donc, c'est quasiment le match de leur vie, bien sûr. Danny Ponza, l'entraîneur de Unionistas. Il a dit, nous devons frapper un coup comme celui de la Casa de Papel. Frapper un gros coup. C'est vrai qu'ils éliminent le Barça. Ce serait un coup de tonnerre, on peut dire. Donc, eux, ils veulent faire ça. Parce que c'est le petit poussé. Elles n'ont rien à perdre. Vraiment, ils se font éliminer, on va dire. C'est logique. Ils se font éliminer contre le Barça. Mais s'ils gagnent, ils ont tout à gagner. En gros, cette équipe de Unionistas, avec le Barça, ils ont tout à perdre, bien sûr. Donc, l'entraîneur toujours de cette équipe. Nous devons essayer de ne pas faire d'erreur et d'atteindre un maximum d'efficacité. Nous sommes arrivés jusqu'ici en enlevant le ballon à Villarreal lors du tour précédent. Et nous n'allons rien lâcher. Cette fois-ci, avec le président. Donc là, c'était l'entraîneur. Là, c'est le président. Il a dit que le Barça n'est pas celui d'il y a trois ans. Nous pensons qu'il s'agit d'une occasion historique pour éliminer le Barça. J'ai rêvé toute la semaine des qualifications pour les quarts de finale. Voilà. Maintenant, tout est dit. Le match doit être joué maintenant pour parler, bien sûr, de cette rencontre. Et c'est vrai que c'est, imaginez, les gars, ce qu'on n'espère pas, une élimination. Donc, la défaite de ce soir, c'est l'avenir de Xavi après deux éliminations en tournoi en quatre jours. Donc, perd contre le Real il y a quelques jours. Et là, si tu te fais éliminer, Xavi, les gars, c'est sûr. Voilà. C'est sûr à quasiment 99,9% qu'il se ferait licencié demain ou après-demain. Voilà. Dans la foulée, on peut dire. En revanche, une victoire donnerait un peu d'oxygène à Xavi avant le prochain match de Liga qui sera un déplacement du côté, un déplacement compliqué, du côté du Bétis-Séville. Et il y a des noms déjà pour remplacer Xavi, s'il vient à se faire licencier. Donc, Thiago Mota est l'une des options envisagées par Déco pour remplacer Xavi si nécessaire. Leur relation est étroite. Donc, voilà, Thiago Mota, c'est l'entraîneur actuellement de l'équipe de Bologne, une équipe en Italie. Et aussi, pourquoi pas, va Mendes. Jorge Mendes a offert José Mourinho à Ron Laporta pour remplacer Xavi. On ne sait pas que Mendes a une très bonne relation avec Laporta. Il sait que quand on pense que Mourinho, maintenant, il s'est fait virer de la S-Rouin, donc il est libre. Donc, c'est vrai que c'est un entraîneur qui peut potentiellement entraîner le Barça. On verra. On ne sait pas. Même s'il est entraîné dans le passé de Réal, il peut, pourquoi pas, entraîner le Barça. On verra. On va parler d'un genre, les gars. Jordan Andersen s'est offert au FC Barcelone. Il y a quelques semaines, il savait que le club cherchait à se renforcer au milieu de terrain. On le sait, le Barça cherche un milieu. Alors que ses agents ont contacté Barcelone. Mais le club a rejeté l'oeuf. C'est le Barça qui a dit non. Pourtant, il était prêt à revenir en prêt. Peut-être un petit salaire. C'est le Barça plutôt qu'à refuser. Jordan Andersen, c'est dommage. Donc, du coup, il signe. Il va signer. C'est imminent du côté de l'Ajax Amsterdam. Le Barça fait partie des équipes intéressées aussi par la signature de Calvin Phillips. Un genre qui joue peu du côté de Manchester City. Parce qu'on sait que le Barça cherche un milieu de terrain. Andersen, bon, le Barça ne l'a pas voulu. Le Barça est plutôt intéressé par ce genre-là ou par Jess Lingard. Donc, deux milieux de terrain liés au FC Barcelone. Vous préférez lequel ? Après, il faut noter qu'il y en a un qui est sans contrat. Donc, Jess Lingard. Donc, ça serait beaucoup plus compliqué d'avoir Lingard que Calvin Phillips. Parce que Phillips, il a un contrat du côté de Manchester City. Donc, on verra. Mais voilà, il faut un milieu de terrain pour renforcer, bien sûr, le milieu du côté du club. Depuis que Victor Roquet est arrivé au Barça, Lewandowski a marqué sur presque tous les matchs. Ça, c'est plutôt bon, ça. Lewandowski s'est dit, maintenant, il y a la concurrence. Il faut que je redevienne meilleur. Et c'est vrai que quasiment tous les matchs qu'il a joué, il a été buteur. Lewandowski en espérant que ça continue ce soir. Ferran Torres était frustré car il était sur la liste des départs possibles tout au long de l'été dernier. Même si ni Xavi ni le Barça ne lui ont directement dit de chercher un autre club. La même chose, c'est produit avec Ansu Fati, Eric Garcia, en gros. Déjà, tout le temps, il était sur le marché des transferts. Mais il ne le savait même pas. En gros, le club, ni Xavi ni le club, la Porta est partie les voir dire, on risque de te vendre. C'est la même chose pour Ferran Torres. Parce que s'il y a un club qui était intéressé par lui, il aurait proposé une belle somme. Il aurait été vendu l'été dernier. Et en gros, ça ne s'est joué à rien, en gros, qu'il quitte le club. Mais bon, il n'a pas reçu d'offres, on peut dire. Ferran Torres. Et on finit cet épisode d'aujourd'hui avec Sergi Nodeste. Il n'est pas un joueur du Barça prêté à l'équipe du PSV. Ça se passe plutôt bien pour lui. En championnat, ils ont joué 17 victoires, le PSV. C'est impressionnant. Il a dit, je ne reviendrai pour Barça si Xavi est toujours là-bas. Donc, voilà ce qu'il a pu dire par rapport à l'entraîneur Xavi. C'est que Xavi l'a toujours mis sur le banc. C'est dommage. C'est dommage parce qu'actuellement, on peut voir qu'il fait une belle saison. Donc, voilà. Concernant ce joueur qui appartient, on ne vient pas toujours au club. Donc, voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match ce soir. Il y en a beaucoup qui vont regarder le match. Et on se retrouve demain, vendredi, pour parler. On espère bien sûr de la qualification pour l'écart de finale de la Coupe du Roi. Bonne journée à vous et à demain.